Bienvenue sur Livre pour enfants noirs. Aujourd'hui, nous allons lire Le rêve d'Emmanuel. L'histoire vraie d'Emmanuel Ofusu Yeboah. Une histoire écrite par Laurie-Anne Thompson, illustrée par Sean Qualls, traduite et lue par Livre pour enfants noirs. Le rêve d'Emmanuel En Afrique de l'Ouest, et plus précisément au Ghana, un petit garçon était né. Avec deux grands yeux, deux poumons en bonne santé qui lui permettaient de pleurer, deux petites mains qui s'ouvraient et se fermaient, mais malheureusement qu'une seule jambe. La plupart des gens ont pensé qu'il allait être inutile et, encore pire, une malédiction. Son père s'en est allé et n'est jamais revenu. Mais sa mère a gardé l'espoir. Elle s'appelait Confort, qui veut dire réconfort en anglais. Et elle a appelé son premier garçon Emmanuel, qui signifie « Dieu est avec nous ». Lorsqu'Emmanuel commença à agrandir, sa maman Confort lui a dit qu'il pouvait avoir ce qu'il souhaitait, mais qu'il faudra qu'il le récupère lui-même. Donc, il a appris à ramper et à sauter afin d'aller chercher l'eau et de grimper au cocotier. Il a même ciré des chaussures afin de gagner de l'argent. La plupart des enfants porteurs de handicap ne pouvaient pas se rendre à l'école. Mais la mère d'Emmanuel a fait en sorte qu'il y aille. Jusqu'à ce qu'un jour, elle lui a dit « Mais tu es trop lourd ! » À partir de ce moment, Emmanuel a sauté jusqu'à l'école, trois kilomètres allées et retour, sur une jambe et par lui-même. Au début, personne ne voulait jouer avec lui. Alors, Emmanuel a économisé son argent et a acheté quelque chose qu'aucun de ses camarades de classe n'avait. Un nouveau ballon de football. Et bien sûr qu'il allait le partager, mais seulement s'il lui aussi pouvait y jouer. Courant, tournant, tout cela sur ses béquilles et shootant même le ballon avec son bon pied gauche. Emmanuel a gagné le respect de tout le monde. Parfois, ses amis louaient des vélos avec l'argent de leur déjeuner. Mais est-ce que tu penses qu'Emmanuel pouvait les rejoindre ? Un jour, son ami Godwin a essayé de le pousser très fort afin qu'il puisse se balancer. Ils ont essayé à plusieurs reprises et plusieurs fois, Emmanuel est tombé. Jusqu'au jour où il a enfin réussi à pédaler. Lorsqu'Emmanuel a eu 13 ans, sa maman confort est tombée malade. Elle ne pouvait plus vendre de légumes au marché. Et les frères et sœurs d'Emmanuel étaient trop jeunes pour aller travailler. C'était donc à son tour d'aider la famille. Contre l'avis de sa mère, Emmanuel est parti la nuit et a embarqué pour un train de minuit jusqu'à la grande ville d'Akra, environ 200 kilomètres plus loin. Tout seul. Il ne le savait pas encore, mais cela lui prendrait deux ans avant qu'il ne revoie sa famille. Emmanuel est arrivé à Accra rempli d'espoir. Il y avait tellement de monde, mais personne ne voulait lui donner du travail. Les responsables de magasins et de restaurants lui ont dit d'aller faire la manche, comme toutes les personnes porteuses de handicap, au Ghana. Emmanuel a refusé. Jusqu'au jour où un restaurateur lui a offert un travail et un endroit où vivre. Lorsqu'Emmanuel ne servait pas des boissons, son travail, c'était de cirer les chaussures. Il gagnait de l'argent qu'il envoyait ensuite à sa famille. Un matin, alors qu'Emmanuel est parti acheter de la cire à chaussures, le cordonnier a pensé qu'il était un mendiant et l'a réprimandé. Emmanuel, se sentant insulté, a jeté l'argent sur le comptoir et s'en est allé. Le cordonnier s'est excusé, mais Emmanuel ne lui pardonnera jamais. Lorsque Maman Confort est tombée encore plus malade, Emmanuel est rentré chez lui afin d'être avec elle. Depuis son lit, à la veille de Noël, elle a dit à son garçon « Sois respectueux, prends soin de ta famille et ne fais jamais la manche, n'abandonne jamais. » Le lendemain matin, la tendre mère d'Emmanuel mourut. Il avait le cœur brisé, mais il savait que les derniers mots de sa mère étaient un cadeau, qu'il allait les honorer en montrant à tout le monde qu'être porteur de handicap, ne voulait pas dire être incapable. C'était un grand rêve, mais Emmanuel avait un plan. Emmanuel avait l'esprit très vif, un grand cœur et une jambe très forte. Tout ce dont il avait besoin était un vélo. Au début, personne ne souhaitait l'aider. Ils ont tous pensé que son plan de faire du vélo autour du Ghana était impossible. Alors, Emmanuel a écrit à la Fondation des athlètes porteurs de handicap basés à San Diego en Californie. Ils lui ont alors envoyé un vélo, mais aussi un casque, un short, des chaussettes et des gants. Emmanuel a commencé à s'entraîner pour ce long périple. Il a persuadé le roi de la région de lui donner une bénédiction royale. Il est allé de porte à porte demandant plus de support. Finalement, il a loué un taxi qui le suivra pendant tout son périple avec de l'eau, une caméra et son meilleur ami. Ensuite, Emmanuel a attaché sa jambe droite au cadre du vélo, a bloqué son pied gauche dans une sandale qui était elle-même attachée à la pédale du vélo, puis a commencé son périple. Emmanuel a pédalé à travers la grande ville d'Akra. Il a pédalé à travers la forêt tropicale, au-dessus des montagnes, à travers les rivières larges et boueuses. Il a même pédalé à travers la forêt d'Odoum et les fermes de bananes plantains, à travers le marché de la ville de Koumassy. Il a pédalé à côté des camions qui roulaient très vite dans des très petites routes avec des animaux sauvages qui lui couraient après. Il a pédalé à travers de grandes prairies dans l'ancienne ville de Tamal. Il a pédalé vers le haut, vers le bas, à travers et tout autour de son pays, portant fièrement les couleurs du drapeau du Ghana sur un T-shirt avec l'inscription Zipozo qui veut dire la personne porteuse de handicap. À travers le chemin, Emmanuel a discuté avec d'autres personnes porteuses de handicap et certaines qui n'en avaient pas. Des pauvres fermiers, des propriétaires agricoles, des leaders religieux, des personnes du gouvernement et des journalistes. Il voulait que tout le monde le voit et voit son handicap. Il voulait que tout le monde l'entende et entende son message. plus Emmanuel pédalait, plus il attirait l'attention. Les enfants criaient pour lui, les adultes qui n'avaient pas de handicap couraient ou pédalaient à côté de lui, des personnes porteuses de handicap sortaient de leur maison pour lui rendre hommage et certains pour la première fois. Le jeune garçon qui, il y a peu de temps de cela, pensait qu'il était maudit était devenu un héros national. En seulement dix jours, il a fini par compléter ce chemin époustouflant en pédalant les près de 500 kilomètres qui emmènent vers le sud du Ghana jusqu'à Accra. Mais le succès d'Emmanuel est allé encore plus loin que cela. Il a prouvé qu'une jambe était tassée pour faire des choses magnifiques et qu'une personne était tassée pour changer le monde. Voilà, c'est fini. C'était Le rêve d'Emmanuel sur Livre pour enfants noirs. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai trouvée très intéressante, très émouvante, porteuse de beaucoup d'espoir qui montre que le handicap n'est pas une barrière afin d'atteindre ses objectifs. N'hésitez pas à soutenir l'auteur en achetant le livre ou en le réclamant à la bibliothèque. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. À dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada